salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien comme d'habitude on se retrouve non pas pour un point de news puisque j'ai fait le tour un petit peu des réseaux et pas de news qui était nécessaire de qui était nécessaire de traiter cette semaine vous savez qu'il ya time spiral qui arrive il ya toute la liste qui a été révélée et c'est on l'attend strict sa veule il ya l'historique anthologie qui est sorti on a déjà parlé les news les plus importantes ont été traités le seul point qui était peut-être important c'était un article concernant les événements qui allaient voir sur magic arena si ça vous intéresse je vous laisse aller checker ça je vous mets quand même le lien en description mais ça concerne que des événements voilà le palier les events en draft etc pas très très pertinent du coup aujourd'hui on se retrouve pour du commandeur et je vais vous présenter une décliste pas dans les moindres détails mais vous aurez toute la décliste en description c'est un de mes commandeurs vous savez que j'aime beaucoup le format commandeur donc format dh multijoueur et j'ai pas mal de deck du coup je me suis monté par le deck et à l'est là on fait partie artful provocateur donc je vais vous présenter la carte présenter un petit peu les cartes clés du deck en passant en revue un petit peu tout par ci par là voilà le but n'est pas d'avoir une des techniques complètement approfondie mais simplement de vous présenter mon deck de vous lien aussi ce que j'en pense pour ceux qui voudraient peut-être monter un deck dans ce style là et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous jouez ce deck ou si vous avez envie de jouer ce deck de me dire ce que vous avez pensé de cette deck en commentaire on commence avec la présentation du coup de hal est là forcément c'est une carte qui est sorti uniquement dans les packs brawl l drain 2 3 pour 4 je crois qu'elle dispo qu'en anglais mais bon ça va en anglais c'est pas trop dur à comprendre encore ce sont les couleurs espères du coup blanc bleu noir ça régale elle est fairy et warlock donc peuple fait créature légendaire vol piétine pas piétinement pardon contact mortel et liens de vie les autres créatures que vous contrôlez avec le vol ont plus un plus zéro et à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact ou d'enchantement créer un token 1 1 bleu fairy avec le vol du coup ce sera plutôt des 2 1 puisque logiquement si vous avez toujours les là elles se il des tokens seront buffés et ça va être le but en fait c'est le game plan de jouer un maximum d'artefacts ou d'enchantement pour trigger à l'est là le plus de fois possible pour créer un maximum de token et faire que ces tokens soient de fait du coup parler là ainsi que par d'autres artefacts ou enchantement et d'aller mettre des points aux adversaires alors c'est les couleurs espère plutôt du contrôle généralement et là pas du tout là on n'a pas du temps des contrôles on a un deck à gros on a quand même une bonne dose de cartes qui permettent de contrôler mais en fait elles vont avoir une plus value grâce à l'est là puisque ça va à chaque fois créer du board donc en fait c'est un petit peu comme si chaque chacune de vos cartes était une créature un fly ou deux un fly qui avait un effet en fait grâce à l'est là le but du coup ça va être d'avoir à l'est là le plus tôt possible de la protéger au besoin de quelques sortes de protection ou de contre afin que chaque tour on arrive à créer le maximum de board possible et ensuite on va aller beat down nos adversaires et mine de rien même si ça commence tranquillou on joue une deux trois fly ensuite on fait un token ou deux etc et bien ça peut monter très très vite et les 40 points de vie on peut l'effondre très rapidement ce qui fait que vous serez une menace et ce qui est très bien avec ce pack là c'est que quand elle est là et gérer il faut la rejouer etc mais souvent si on vous gère les l'envoi je verrai vous tout votre bord parce que sinon tous vos tokens restent et ça fait quand même du monde pour beat down du coup on va vous brasser votre bord et tous vos artefacts et vos enchantements la plupart du temps ne vont pas prendre bras c'est vous rester là ce qui fait que même si on vous gère tout votre créature vous allez pouvoir repartir avoir des effets de pioche ou effet de reconstruire votre board avec tout ce qui a à côté ou juste du mana si vous avez des cailloux des générateurs de mana et ça fait que c'est très résilient comme deck même si on se fait vrace plusieurs fois et on se permet même de jouer des vrace dans notre deck puisque si on a besoin de jouer bas on les joue et si on n'a pas besoin on les en backup dont certaines qui sont plutôt cool on passe à la déclisse du coup je vais me servir de mtg goldfish c'est le site sur lequel je mets mais des clistes du coup si vous voulez retrouver le lien que ce soit en visual view qui sera peut-être un peu plus visible bon là c'est grossi mais bon ou en comme ça je vous mets le lien du coup en description comme je vous ai dit tout à l'heure rapidement pas beaucoup de créatures puisque les créatures ça ne trigger pas aller là enfin il faut donner créatures enchantement ou des créatures artefacts on en a une quand même créature artefacts qui marche qui le soleil simulacrum qui va qui est le roi un petit peu des commandeurs multi si vous n'avez pas ça dans votre deck c'est que ce n'est pas un vrai deck de commandeur multi j'exagère un petit peu mais c'est une très bonne carte qui va permettre de fixer la couleur parce qu'on joue quand même tricolore de piocher et de créer un token donc c'est vraiment sympathique les deux autres créatures le sion d'una qui est un lord de ferry qui va bluffer encore une fois tout notre board en plus de donner le linceul ça peut vous desservir le linceul mais c'est quand même très sympa de pouvoir donner le linceul en flash grâce au sion d'una et c'est phara qui va rendre tout votre board indestructible hors miel et qui dans ce deck est littéralement une 7-7 vol lien de vie pour un mal à blanc vous aurez toujours quatre créatures à engager pour la caster vous pouvez aussi engager d'ailleurs votre commandant qui est allé là donc c'est phara gratuit c'est moins cher que gratuit même quelques spells vraiment en comme on veut beaucoup d'artefacts et d'enchantement on a maximisé ça et on n'a pris que les meilleurs spells j'ai pas une déclisse totalement optimisée il ya des déclisses talent et là qui peuvent faire bien sûr encore mieux au niveau de la main à base au niveau des spells etc j'ai fait en fonction du budget des cartes que j'avais j'ai amélioré le deck petit à petit comme à peu près tout mais mes commandeurs d'ailleurs du coup là là j'ai pris les cartes qui me parlait le plus c'est que je trouvais les plus intéressantes on a une latinette tutor mais quand vous jouez un tiers de votre deck elles sont des enchantements ça a l'air quand même très bien de jouer ça la soire tout peu cher très bonne anti bête ponctuelle si besoin la cyclone et griffes quand vous jouez bleu pas possible de s'en passer je me rends compte que je vais finalement faire carte par carte mais très rapidement démonique tutor bon le roi des tutos plus ou moins fierce guardianship très bien ça va avec flawless manoeuvres c'est les cartes dont je vous parlais qui permettent de protéger votre général et comme elle coûte 0 mana si jamais vous avez général et que nous on veut le poser pour trois grâce à tous nos cailloux ou au pire tour 4 ça va nous permettre du coup de d'avoir de faire à l'est là sans garder de manoeuvres pour la protéger puisqu'on a potentiellement fierce guardianship pour contrer ou flawless manoeuvres pour rendre indestructible les créatures qu'on contrôle et ça c'est quand même pas mal du tout petit délicue tu tors c'est un moins bon tutor mais ça permet quand même d'aller chercher un enchantement dans le pack et quand on a besoin d'un enchantement particulier c'est très pratique puisque c'est une véritable toolbox notre réserve d'enchantement les feris protection que j'ai récupéré grâce à un cyclet l'air il est magnifique qui va permettre juste de vous retirer de la partie pendant un tour et ensuite de revenir et de saucer les adversaires donc très très bonne carte encore de protection de votre board d'un nation qui est une des meilleures vraces on peut jouer aussi vrai sauve god dans ce pack moi j'ai dame nation du coup je joue celle là j'ai pas ce dessin là bien évidemment j'ai le plus beau des dessins même si celui-là est très joli je sais pas non plus mandatory enfin pardon c'est pas obligatoire de jouer une dame nation dans le pack moi ou une vrais mais ma case je les joue parce que souvent on peut se faire déborder même en jouant les là et c'est bien de pouvoir reset justement quand vous avez fait un départ un peu lent vous posez d'abord vous artefacts vous enchantement et pas aller là de suite ça vous permet de vrace et une fois vous avez fait ça de poser les là et de générer du board et à whore free conning excellente carte dans ce deck pour cette main là avec la convocation donc avec tous vos tokens c'est facile de la payer on va détruire toutes les créatures qui ne sont pas des tokens vous vous ne perdez que aller là et peut-être vos créatures mais vous en avez très peu dans le pack donc en général vous en perdez pas ça va vous permettre en fait de garder tous vos tokens juste perdre votre général si vous l'avez et devra c'est la plupart du temps tous les créatures de vos adversaires parce qu'il ya assez peu de tokens en le dh multi ça dépend des decks mais en général il y en a un par ci par là du coup ça fait un peu une vrace unilatérale et c'est très puissant de faire ça en le dh multi ça permet vraiment de des fois de clore une game ou de revenir si vous étiez derrière par rapport à l'adversaire ensuite on passe aux artefacts alors là je sais qu'il ya des d'aller là qui joue fou l'artefact d'autres qui jouent fou l'enchantement moi j'ai fait un hybride un peu des deux je joue quand même beaucoup plus d'enchantement 34 en tout et 17 artefacts qui sont surtout des cailloux mais je voulais quand même en jouer puisque je me suis dit et quand même de bons enchantements ça trigger tout autant de bons artefacts pendant ça trigger tout autant qu'un enchantement pourquoi s'en passer le ce que le clamp notamment comme ont créé des 1 1 c'est très bien de pouvoir les tuer juste pour un mal à vous allez piocher de cartes en sacrifiant un token et sachant que en jouant ce que le clamp vous en crée 1 voilà pour deux manas vous faites piocher deux et vous avez un artefacts sur le board très solide soling bien évidemment qui a une plus value en soling pour un mana vous avez un caillou qui fait deux manas et qui finit un fly donc vraiment le meilleur des cailloux à 1 dans ce deck arcane signé azaru signé voilà je vais passer rapidement sur tous les signés il y en a d'autres j'ai pas tous mis je sais pas s'ils font rajouter mais il ya quand même il me semble entre les cailloux à 1 et à 3 13 13 accélérateurs ou 14 de mana en artefacts donc voilà on a on a quand même déjà un bon lot lightning rives et swift food boots pardon qui permettent peut-être d'aller mettre une sauce directement avec elle est là alors c'est pas vraiment pour le faire dès le tour où elle arrive c'est plutôt pour le faire enfin pour la protéger dès le tour où elle arrive mais pour aller mettre une sauce plus tard quand vous allez la rejouer si vous avez des enchantements qui boeuf vos créatures elle peut arriver et être tout de suite colossal et du coup aller mettre un énorme coup avec la célérité encore des talismans et un dick banner qui fait à la fois caillou à mana et à la fois boeuf de votre board n'oubliez pas de dire bleu du coup quand vous la jouez mirage mirror qui est un artefact toolbox puisqu'il va copier à un artefact une créature en enchantement ou un terrain jusqu'à la fin du tour et pas forcément que vous contrôlez très puissant très très puissant en odh multi et ne serait ce que pour copier des artefacts enchantement que vous contrôlez c'est très fort coat of arms avec le bord blanc bas caca cartes ultra puissante dans le pack une des cartes les plus essentielles les plus importantes chaque créature que vous contrôlez gagne plus un plus un pour chaque autre créature enfin non pas chaque voiture vous contrôlez pendant chaque créature en jeu on gagne plus un plus un pour chaque autre créature qui partage un type avec celle ci et vu que vous allez jouer que des ferries quasiment enfin tous aux tokens seront ferries chacun va se donner plus en plus un entre eux et ça va faire que votre board va d'être immense même avec trois quatre tokens seulement parce qu'avec quatre tokens ils vont chacun avoir plus 4 plus 4 c'est la folie c'est la folie vous saucez genre quand vous passez de un bord de moyens vous jouez coat of arms terminé voilà vous allez one shot un mec quasiment c'est ultra puissant attention si vos adversaires jouent tribal ça marche aussi s'il y en a un qui joue sourine avec que des vampires et tous ces vampires ils prennent plus un plus un par rapport au nombre de vampires donc à jouer avec parcimonie j'ai envie de dire immortal sun ont fait le choix dans la déclise de ne pas jouer de plans walker pour jouer immortal sun ça permet de faire tout voilà vos spells coûte un de moins vos créatures ont plus en plus un ou plus chez deux cartes par tour et ceux qui jouent des plans walker ne peuvent pas activer de capacité très puissant très très puissant les plans walker dont on se passe il y en a deux notamment c'est gino aliette zandikar ainsi que le sourine qui permet de faire un emblème qui donne plus un plus zéro aux créatures que vous contrôlez ça c'est deux plans walker qui sont très bien mais si vous jouez mortal sun c'est un petit peu antisynergique enfin c'est carrément antisynergique du coup suivant ce que vous voulez jouer vous jouez l'un ou l'autre moi je préfère immortal sun ça prend qu'un seul slot et c'est ultra puissant et pour tous ceux qui s'amusent à jouer super friends en EDH multi et ben pouf ils ont perdu grâce et mortal sun et ça c'est rigolo enchantement maintenant la plus grosse partie du deck la dernière partie d'ailleurs on va jouer un mélange d'enchantements qui vont faire de la value qui vont permettre de piocher également des enchantements qui vont faire de la gestion de permanents de créatures de n'importe quoi et d'autres enchantements qui eux vont buffer votre board ou qui vont créer du board pour du coup avoir un board massif et juste tuer nos adversaires mystique remora ça ça va être pour la value pour piocher bitter blossom pour créer du board justement tous les tours et en plus ce sont des ferries elles sont noires donc ça synergise pas avec tout notre deck mais sont comme des créatures fly et ferie donc ça synergise avec beaucoup ça régale dark team mutation très bon enchantement qui gère très bien ça a l'air d'une mauvaise carte de draft mais en fait comme ça donne l'indestructible et que ça transforme la créature en insectes 01 si vous le faites sur un général adverse il va avoir du mal à ça il peut pas bloquer avec et la tuer il faut qu'il a sacrifié ou qu'elle soit exilée parce que tant qu'elle indestructible elle va rester comme ça et du coup vous pouvez potentiellement certaines parties juste enlever un général à quelqu'un donc ultra puissant avant favorable ça c'est dans la catégorie qui boeuf toutes les créatures plus un plus un aux créatures avec le vol que l'on contrôle vertu intangible plus un plus un et vigilance aux créatures jetons qu'on contrôle est fort très très fort la vigilance ça permet vraiment de saucer l'adversaire en gardant plein de créatures en bloc ce que ça peut être le défaut du deck savoir à quel point on a envie de garder en bloc ou d'attaquer quand vous n'avez pas l'étal par exemple que vous avez des créatures qui n'ont pas la vigilance vous êtes un petit peu entre deux c'est pour ça que le lifeline d'ailleurs sur l'est là est très intéressant ça permet d'attaquer simplement avec elle est là pour faire un différentiel de points de vie nouvelle carte de caldheim rallye de ranx qui permet de choisir un créateur du créature au hasard ferie et de mettre plus un plus un attention d'ailleurs quand vous choisissez un type de créature il ya des fois il faudra dire ange parce qu'il ya des cartes qui permettent de créer des angles et d'en créer beaucoup mais la plupart du temps vous avez quand même dire ferie détention sphère un artefact qui permet d'exiler et par peut-être d'exilé aussi tous les tokens en même temps où toutes les cartes qui ont le même nom en tout cas ça permet si jamais à quelqu'un qui joue à l'est là où une signe ou une un deck dans le même style qui veut pendant une chier de token va de tout gérer d'un coup il ya pas mal de cartes d'ailleurs le dh qui permettent de créer d'un coup plein de token copie de machin machin et qui font que la personne qui joue ça gagne souvent le tour d'après pas détention fier c'est un bon garde-fou pour c'est ce genre de cas sur une stratégie estri d'invocation estri d'invocation énorme ça permet de copier n'importe quel artefact n'importe quel enchantement excusez moi que vous contrôlez déjà sauf qu'au début d'un entretien vous pouvez reprendre cette carte en main pas pas encore en main pendant que l'exilé et la renvoyer et elle peut copier autre chose donc tous les tours pour échanger ce que ça copie et ça permet vraiment de se curver avec tout ce que vous faites donc au début ça va peut-être copier un caillou à mana pour faire un peu plus demain là ensuite ça copier un artefact l'enchantement pardon qui permet de buffer votre board ça pourra copier un enchantement qui permet d'exiler une créature pour gérer au moment où vous en avez besoin très très bien dans le pack et ching of the chosen pareil ça fait plus en plus un à vos créatures ça permet de protéger certaines de vos créatures notamment votre général ghostly prison ça permet de ne pas se faire attaquer ça rejoint ce que je disais tout à l'heure on des fois des séquences où on sait pas trop si on peut attaquer ou pas mais ghostly prison vous savez que vous n'allez pas vous faire attaquer avec beaucoup de créatures on joue les deux on joue la blanche et la bleue et gift of immortality je suis pas trop fan de cette carte mais s'il n'y a personne pour la gérer c'est très puissant ça rend virtuellement ingérable votre aléla il faudra l'exil à tout prix parce qu'à chaque fois qu'elle va mourir elle va revenir avec cet enchantement là sur le champ de bataille donc elle revient à l'infini grasp of fate excellent sort de gestion en multi vous allez exiler un permanent non terrain pour chaque joueur adverse emprisonné dans la lune ça permet de gérer les créatures les planes walkers et les terrains avec un enchantement ce qui est assez rare de pouvoir gérer les terrains avec des enchantements et ça le transforme en un terrain qui fait du mal à incolore ensuite on continue où suis-je mirror made hop je remonte un peu ça ça permet juste d'avoir un enchantement donc qui trigger l'est là qui copie n'importe quel artefact enchantement sur champ bataille pas forcément que vous contrôlez donc ça peut shipper quelque chose à l'adversaire aussi c'est sympa direction arena on ne la présente plus ça permet de piocher une carte par tour supplémentaire c'est très très fort propaganda c'est la même que gosse les prisons mais en bleu avec un dessin qui fait peur radiant destiny ça donne la vigilance et puis un plaisir aux bêtes ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'enchantement qui coûte de mal à qui fait à peu près la même chose restique study voilà si vous jouez en commandeur c'est déjà fait une game de commandeur dans votre vie vous avez sûrement déjà vu cette carte excellent c'est un enchantement en plus donc on se régale spire d'héliode un peu moins fan de cette carte mais j'aime bien le côté utilitaire ça va buffer votre board et ça va permettre de détruire une créature qui vous a infligé des blessures de combat ce tour ci du coup ça peut dissuader si jamais il ya quelqu'un qui veut une stratégie un peu voltron c'est à dire qu'il met tous ses oeufs dans le même panier il veut créer un méga zone énorme pour essayer de vous une chaude en tout cas de vous infliger plus de beaucoup de blessures mais il sait que si vous attaque et que vous avez la spire d'héliode sa créature il la perd à la fin du tour donc c'est quand même plutôt dissuasif j'aime bien j'aime bien la carte elle pas excellente mais elle peut être très utile à noter de procession une des meilleures cartes du deck si ce n'est la meilleure carte puisque ça va doubler tous les tokens que vous créez et c'est c'est ingérable quand vous avez ça si personne ne gère vraiment vous allez créer deux tokens chaque fois que c'est un spell artefact enchantement qui représente plus de 50% une aigle donc là vraiment on est on est sur une fieste à incroyable bidant à ça ça permet de piocher là on arrive sur les spells qui vont permettre de faire un petit peu de value ça permet de piocher du coup à chaque fois qu'une de vos créatures inflige des blessures de combat un joueur et vous allez avoir une chier de créatures avec le vol donc ça va être facile et deuxième effet très intéressant aussi les créatures que vous avez vers sa contrôle attaque ce tour si si possible donc vous pouvez forcer des phases d'attaque à vos adversaires si jamais ils ont envie de rester en bloc ou quoi et ça peut vous permettre de faire des situations très rigolote costal piracy que j'ai oublié de modifier d'ailleurs que j'ai oublié d'enlever pardon à non j'ai toujours le mec j'ai un dit que c'est le piracy ça fait la même chose que le bidon de tassa mais on n'est pas obligé de piocher une carte avec comme vision de ça donc ça a juste un effet en moins mais vous avez un effet de plus parce que ça se cumule force of virtue c'est simplement plus 1 plus 1 pour 4 sauf que on peut ne pas payer son coup si on exige une carte blanche de notre main et on peut la jouer en flash donc en flash vous pouvez buffer votre board pour votre adversaire ne s'y attendent pas vos adversaires ne s'y attendent pas puisque vous jouez tout en rituel comme un sac avec ce deck et en plus ça va créer si vous avez là un token donc ça va créer un token qui sera 3 2 en plus de buffer votre board ça peut vraiment faire des phases de bloc dégueulasse pour votre adversaire les lines of anticipation je le disais juste avant on joue tout en rituel mais si vous avez la les lines ça vous permet de jouer tout en flash et ça change tout pour le deck je vais pas vous dire de hard mulligan là dedans mais ça vaudrait presque le coup puisque pouvoir tout casser en flash à part certains cailloux qui on a envie de jouer pas forcément en flash mais sinon tout le reste ça donne une plus value trop bien de créer des tokens en flash etc comme la force of virtue en fait mais pour toutes vos cartes de garder du mal à up si vous avez envie de jouer un petit peu plus de de spell en éphémère d'ailleurs si vous en jouez plus vous dans vos dans vos listes très très bon très très fort cette carte reconnaissance mission pareil que pour la coastal piracy et le bidon donc tous les effets qui ressemblent on les prend en plus qu'on peut la cycler pour demain là donc c'est même pas une carte morte si jamais vous n'avez pas de créatures vous êtes févrasse mais vous n'avez pas posé ça vous allez la recycler spothering thys pareil que rustique se dit c'est un enchantement ça régale c'est un effet ultra puissant ça peut vous permet de faire beaucoup de manas 14 crusade pour cinq manas on a un enchantement qui permet quand une créature arrive sur son bataille de mettre un marqueur sur toutes les créatures que vous contrôlez et ça marche du coup avec l'arrivée de token c'est pas de créatures que vous jouez de votre main du coup à chaque fois que vous jouez un enchantement vous faites un token quand le token arrive vous mettez un marqueur sur tout ça rejoint un petit peu l'effet de l'artefat que je parlais tout à l'heure où quand vous jouez ça devient très très dur pour vos adversaires en quelques tours seulement vous allez avoir un board immense avec seulement quelques créatures donc 14 crusade très très bon dictato veliod ça petit petit effet kiss cool ça le flash donne plus de plus 2 à vos bêtes pareil sur une phase d'attaque ou de bloc c'est dévastateur divine visitation j'en parlais de quoi créer des anges ben là ça va transformer tous les tokens que vous devriez créer en ange 4-4 qui en plus ont le vol et la vigilance donc ce que vous faisiez déjà qui était suffisant qui était très puissant ben là vous faites mieux trop bien trop bien divine visitation ça fait rien tout seul par contre il va falloir faire des tokens on va falloir aller là d'autres enchantements etc mais tant que ça reste ça va être quand même ultra puissant et cette carte là j'attire votre attention là dessus gravitational shift on dirait pas comme ça mais c'est ultra fort je viens de me rendre compte que vous voyez pas trop les cartes depuis tout à l'heure j'espère que ça vous a pas trop gêné vous voyez le nom vous voyez la plupart quand même gravitation à la chiffre du coup pour 5 manas les créatures avec le vol ont plus de plus zéro les créatures sans le vol moins de moins zéro la plupart du temps quand vous allez jouer à une table vous allez avoir vous des créatures avec le vol vol toute et les créatures de l'adversaire il y en aura quelques unes avec le vol mais la plupart non du coup parce que c'est toutes les créatures qui sont buffés ou débuffé pas que les vôtres vous vous allez avoir un board qui prend plus de plus zéro instantanément qui est super fort et vos adversaires ils auront des créatures beaucoup moins forte voire même nul si jamais elles avaient deux de force ou moins ça ça fait une différence je pensais pas je l'avais mis un peu en mode bon c'est rigolo et miracule ça peut être ça peut être fort dans certains cas et le nombre de fois où je les jouais ou à chaque fois les adversaires disait mais voilà mais voilà c'est terminé et ben c'est c'est ouf donc vraiment très bonne surprise cette carte il vaut pas très cher en plus contrairement à cette carte qui vaut pas mal de sous qu'il n'a discovery je peux vous dézoomer un poil à voilà oui toutes les cartes du coup vous voyez les cartes qui sont nulles sur le côté qui n'a discovery vous choisissez un type de créatures chaque fois que ces créatures arrive en jeu pas ce type de créatures arrivent en jeu ou attaque ou piocher une carte ça n'a même pas besoin de toucher ultra puissant ultra puissant vous dites ange ou ferry plutôt au ferry vous allez juste piocher tout votre deck avec ça c'est très très fort sigil of the empty throne ça ça permet justement comme je disais tout à l'heure de créer un board pas avec adela mais juste avec ça parce que quand on caste un spell d'enchantement caste pas résolu on crée un ange 4 4 qui n'a pas la vigilance mais qui a le fly et ça va permettre de binar très très sévèrement du coup quand vous allez caster un enchantement si vous avez là vous créez un token un ferry et un token ange avec la cg du trône voilà ça se curve juste derrière l'ela c'est vraiment un bonheur et the ride absolution vos créatures en plus en plus un les créatures adverses en moins un moins un ça peut tuer toutes les petites merdes ou les petits tokens aux adversaires et vous ça peut votre board et vous pouvez créer en plus du board avec ça si jamais vous n'avez rien qui vont être de deux du coup donc très sympa on termine par chaque qu'ils font chaque qu'ils font qu'ils dans ce deck n'est pas une carte que vous allez avoir envie de cycler la plupart du temps mais plutôt une carte que vous allez hardcast parce que vu que vous avez que des non créatures spell à part vos trois créatures vous allez juste faire un maximum de requins et juste ça également ça permet de gagner même si vous n'avez pas de taux que de rien vous prenez voir je vous jurent qui font un cast et ça se curve très bien après aller là et après un petit enchantement à 5 aussi folie voilà vous allez vraiment faire des dingueries avec ce choc qui font manabas classique je vous présente pas pas toutes les cartes vous aurez la déclication description si vous voulez aller voir vous pouvez la modifier bien entendu c'est pas la meilleure mais la base si vous avez des bilans de legacy ça s'insère très bien dedans si vous n'avez pas les faits vous pouvez jouer sans si vous n'avez pas je sais pas des cartes comme all of failures generosity pareil c'est pas grave vous n'avez pas besoin juste besoin d'avoir une main à base stable qui vous permet de caster la plupart de vos spells sachant que c'est un des qui est azorius avec un petit splash noir pour certains spells voilà c'est vraiment azorius il ya très peu de cartes de cartes noires à part le café est allé là forcément dans la déclist petit mot sur déclist je pensais que la vidéo durer 15 minutes pas du tout elle en dure bien plus mais c'est pas grave moi ça m'a ça me régale de vous parler de ça est ce que j'aime cette déclist oui je l'ai fait parce que j'avais envie de changer j'ai envie de faire un deck un petit peu plus beat down que les decks que j'avais déjà à l'époque qui était plus rampe contrôle un peu un peu grindy un peu lent mais mais très très cool à jouer et ce deck et bas il me régale je le joue de temps en temps un peu pour pour m'en rafraîchir les idées et j'aime beaucoup ce qu'il fait il peut vraiment faire des létales de n'importe où vous avez en plus pas mal de tuto qui vont chercher les pièces qui vous manquent les pièces qu'il vous faut pardon vous avez des enchantements très puissant si vous n'avez pas tuto ou que chez juste des bons enchantements vous les jouez ou des bons artefacts ça suffit vous avez créé du bord facilement vous revenez de bras ce qui est super important en commandeur multi vous avez vous même quelques outils de gestion qui s'y arrive au bon moment mais vu le nombre que vous en avez généralement vous en avez toujours un qui traîne ça vous permet de pas mourir sur un combo ou sur un bord qui serait complètement ingérable et débile vraiment un deck super agréable à jouer que je recommande fortement qui peut se budgétiser très simplement les cartes qui valent un peu cher là vous avez les prix américains qui sont pas du tout les bons prix mais vous pouvez enlever quelques cartes chers et vraiment faire un deck très budget je pense que pour une manette avec une main à base raisonnable et une version budget aux alentours des 200 euros si vous n'avez aucune carte vous pouvez vous faire un deck à lela qui sera très très cool voire peut-être même moins cher peut-être même entre 100 et 150 euros vous avez déjà un deck très sympa parce qu'il ya beaucoup l'artefact et d'enchantement qui valent rien et que vous pouvez que vous rajouter à la liste ou qui sont déjà dans la liste donc donc vraiment très très bonne très bonne décliste si vous êtes semi budget on va dire si vous n'êtes pas budget vous pouvez encore améliorer ce que j'ai fait là et faire vraiment des dingues quoi comme on dit fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu je vous ferai tous mes des commandeurs petit à petit mais je j'attends d'avoir des versions un petit peu carré en tout cas qui me satisfont satisfasse pour vous les présenter c'est pour ça qu'il ya un deck chimique que vous me demandez depuis longtemps que je n'ai pas encore préparé parce que je suis pas satisfait j'aime pas trop comment il tourne en ce moment je vous le ferai tantôt vous inquiétez pas ce déclat par contre dès la première fois où j'ai build et j'ai mis beaucoup de temps à le build mais une fois que j'ai acheté les cartes j'ai reçu j'ai testé dessus je me suis dit ah ben c'est bon voilà le deck il est il n'est pas au petit mais il est très fonctionnel il marche très bien comme je voulais avec le bon nombre d'anti bêtes de pioches etc nickel c'est pour ça que je voulais vous présenter est vraiment un régal pour ceux qui aiment jouer les les couleurs d'ailleurs un peu à contre courant parce que espère comme je disais c'est pas normalement le un des qui va beat down etc c'est plutôt un deck qui va être contre leash et ben n'hésitez pas à plonger là dedans c'est vraiment que du plaisir pouce bleu commentaire partage également si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description j'ai fait que parler pendant 26 minutes je suis essoufflé et assoiffé et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description